Deux applications qui vous seront certainement très utiles pour vos peintures. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo dans laquelle je vais vous partager deux applications pour Android, peut-être pour Apple aussi, je ne connais pas Apple, mais au moins je sais que ça fonctionne sur les téléphones Android. Ce sont des applications qui sont certainement très utiles lorsqu'on fait de la peinture. Mais juste avant de vous montrer ça, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir un e-book gratuit et des mini-formations gratuites. Alors, quelles sont ces applications ? Ce sont deux applications que j'ai dans mon téléphone, je vais vous montrer comment elles fonctionnent. La première s'appelle Artist's Eye, l'œil de l'artiste, et l'autre c'est Drawing Grid Maker, si vous préférez, un créateur de grilles pour vos dessins. Alors, nous allons voir tout de suite la première application, Artist's Eye, qui va nous permettre finalement de dessiner, de décalquer simplement sur notre support à partir d'une photo. Nous allons projeter virtuellement l'image sur notre support et nous allons pouvoir tracer les lignes et comme décalquer simplement notre dessin sur le support. Alors, ça peut être sur un petit support, une petite toile, un petit papier, comme un grand tableau, puisqu'il y a un effet de zoom qui est possible d'utiliser aussi avec. Alors, voyons tout de suite comment cette première application fonctionne. Elle s'appelle Artist's Eye. Alors, voici mon téléphone cellulaire, c'est un Samsung Galaxy S9+, mais ça fonctionne sur tous les appareils. Alors, voilà l'application, elle s'appelle Artist's Eye. Je l'ouvre et là, on me propose d'aller chercher une image dans mon dossier, dans un dossier ou bien d'aller chercher directement dans la grille des images, si j'ai déjà apporté les images dans l'application. C'est le cas, donc je vais aller chercher une image. On pourrait prendre celle-là. Voilà. Alors, vous voyez, on a un petit peu de transparence, on voit à travers, il se passe quelque chose. Et ici, on a un curseur jaune. Donc, le curseur, je le pousse complètement à gauche. Là, on voit le support sur lequel on va travailler, qui est finalement le cahier qui est en dessous. Si je pousse le curseur vers la droite, l'image apparaît et je vois mon cahier en transparence. Donc, si vous regardez bien, vous voyez, on voit ma main aussi, on voit mon doigt à travers, on voit tout à travers. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Si vous mettez votre cellulaire, par exemple, sur un support, votre téléphone, je dis cellulaire parce qu'ici au Québec, on dit un téléphone cellulaire, mais c'est votre portable en France. Si vous le placez sur un support, un support à tablette ou à téléphone, pour qu'il reste bien fixe, il ne bougera pas. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir, bien entendu aussi, zoomer. Vous voyez, vous pouvez zoomer ou dézoomer l'image selon le support sur lequel vous allez travailler, selon sa dimension, sa grandeur. Et là, donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir, je vais le faire ici devant vous. Alors, il n'est pas sur un support, je le tiens à la main. C'est évident que si je bouge, ça ne fonctionnera pas, mais vous voyez quand même, ma main, vous voyez que je peux venir tracer le contour du visage qui est ici maintenant sur ma feuille, mais dans un ratio correspondant à ce que je souhaite. Voilà, donc j'ai posé mon téléphone sur un support. Et maintenant, je vais vraiment pouvoir... Alors, je vais grossir un petit peu ses yeux. Tiens, on va faire juste les yeux, par exemple. Alors, bien sûr, je vais pouvoir jouer avec mon curseur pour donner plus ou moins de... on va dire d'opacité à la photo. Voilà, ça, c'est la partie foncée ici. Le sourcil est ici. Je vais faire l'autre oeil. Il y a un petit peu d'ici, il y a un petit peu d'ici. Vous voyez, c'est quand même relativement simple de passer absolument partout exactement sur les lignes telles qu'on les voit. Après, quand on a un petit doute sur ce qu'on fait, on peut jouer encore sur l'opacité. Voilà. la position du nez. La narine. La petite tâche de lumière, si je veux la placer. Vous voyez. Le petit pli de la joue ici. Voilà, donc, c'est sûr que ce qu'on a ici, c'est vraiment juste des lignes de contour pour positionner nos points de repère. J'ai oublié le sourcil ici. Mais, c'est un excellent départ pour faire un tableau pour s'assurer d'avoir parfaitement les bonnes proportions. Voilà le dessin. Et la photo. La photo qui a bougé parce que j'ai bougé moi-même. On peut la replacer. Parce que je n'ai pas mis mon doigt sur le curseur, c'est pour ça. Vous voyez, on peut la replacer aussi sans problème. Mais il faut vraiment avoir un support bien fixe. Celui-là, il bouge un petit peu. pour votre téléphone. Et bien sûr, on peut mettre ça. Là, je l'ai mis sur la table, mais on pourrait très bien le tourner pour le mettre sur un mur aussi. Sans problème. Vous voyez. Alors, cette application s'appelle Artist Eyes. Artist des yeux gratuits. Parce que là, ça a été traduit par mon logiciel. Vous voyez, elle a été installée déjà. Voilà. Vous voyez la petite icône que ça représente vraiment. Un petit oeil. Avec un crayon qui dessine. Artist Eyes. c'est produit par Karoo Labs. Et cette application est gratuite. Il y a aussi la version payante. La deuxième application, je vais vous la montrer. Elle s'appelle Drawing Grid Maker. Drawing Grid Maker. Alors, celle-là va nous permettre de créer une grille à partir d'une photo qu'on voudrait utiliser pour le dessin. Donc, le quadrillage va se faire tout simplement là-dessus. Alors, il y a beaucoup de petites fonctions assez intéressantes. On peut même imprimer. Vous voyez, on peut sauvegarder, imprimer, tout ça. Donc, il faut commencer par aller chercher une image. Je vais aller dans ma galerie. Admettons, je vais chercher dans mes photos le rocher percé. Voilà. Alors, c'est une photo qui est très rectangulaire. Je vais aller chercher une autre. Disons, tiens, voilà, un peu plus carré, j'espère, celle-là. Non. Vous voyez, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un full. Ça ne dérange pas, de toute manière. On peut voir ce qu'on peut faire. Donc, attendez, je vais quand même retourner. Je vais chercher une photo qui est plus carré. Voilà, une photo qui est plus carré. Bon, c'est un morceau de l'île Bonaventure. C'est tout simple. Mais le tout, c'est de vous montrer les quadrillages ici. Parce que lorsque vous trouvez sur une toile, vous allez pouvoir la partager dans le même nombre de cases à condition de l'être dans le même ratio. Alors, vous pouvez y aller avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là, on a cinq lignes. Vous voyez, je pourrais en mettre plus. En mettant, je pourrais en mettre huit. Voilà, il m'a mis huit lignes. Mais il n'y a que cinq colonnes. Donc, je m'en mets dans l'autre sens ici. Et je vais marquer aussi huit colonnes, par exemple. Voilà. Voilà, j'ai un quadrillage qui fait huit par huit. C'est bon. On pourrait mettre aussi les diagonales. Vous voyez, avec le bouton DI. Et là, ça nous fait vraiment des X, des croix. C'est vraiment très intéressant. On peut la mettre en black and white. Et on peut la rendre vraiment de manière à ce que chaque case soit carrée. Vous voyez, square. Voilà, parce qu'ici, les cases sont rectangulaires. Ici, on les met carrées. Donc, à partir de là, grâce à cette touche qui nous permet de mettre les cases en carré, ça va nous permettre d'attribuer une autre proportion. Vous avez vu que l'image est moins large ici. Et ça va nous permettre de l'appliquer en fonction de la dimension de notre toile. Je vais enlever la diagonale. Il peut aussi, vous voyez, LA, il va nous mettre des numéros sur chaque case. Et sur chaque case, si je grossis ici, vous allez voir, voilà, ici, j'ai la ligne A, la colonne 7, la ligne B, C, D, E, F. Ici, vous voyez, j'ai la F7, F8, F6, F5, vous voyez, on a vraiment ici, en utilisant le LA, donc, les identifiants pour chaque case pour ne pas se perdre. Vous voyez, donc, nous avons black and white, les carrés, ou bien, on laisse les cases en rectangle, comme c'est là, puisqu'on en a 8 par 8 et que la photo est rectangle, donc, les cases sont rectangles obligatoirement. Sinon, on peut les mettre en carré, ce qui fait que ça va diminuer la largeur de la photo. on peut ajouter les diagonales et des identifiants. Nous avons ici, avec la roue chromatique ici, nous avons la possibilité de modifier la couleur de la grille, mais aussi son opacité. C'est-à-dire qu'on peut faire la grille bleue, par exemple, voilà, toute bleue. OK. Vous voyez, la grille est bleue. Je zoome dessus, on la voit bien. Comme je peux la faire rouge. Voilà. Vous voyez, la grille est rouge. Je suis désolé, le téléphone bouge beaucoup. Mais on peut aussi changer l'opacité. C'est-à-dire que la grille, elle est rouge, mais elle peut être un peu moins épaisse. Vous voyez, on la voit moins. Comme si je la remets noire. Oups, pardon. Je vais mettre ici. Voilà. Elle est noire, mais elle est d'un gris très pâle, la voyez. on ne la voit presque pas. L'outil ici, sur le côté gauche, cette petite barre, c'est pour modifier l'épaisseur. Comme ici, l'épaisseur est de 8 points. Vous voyez, si je mets 2 points, la grille va être beaucoup plus mince, beaucoup plus fine. Comme si je mets 12. Vous voyez, la grille est beaucoup plus grasse. Vous voyez, donc ça, c'est pour la grosseur. Si je mets, on va la mettre à 30 points. Voilà. Vous voyez, comme elle est très, très grasse. Vous voyez, et en diminuant l'opacité, ça a diminué aussi la grosseur, bien entendu. Tout simplement. Je pourrais la mettre en bleu. Mince. Voilà. un bleu pas trop opaque. Voilà. Un bleu plus opaque. Vous voyez, ça fait des petits réglages, ils ne sont pas très sensibles, mais quand même, ça peut aider selon les besoins. Là, vous voyez, on a une grille qui est vraiment très, très, très visible. Voilà. Donc, comme ça, c'est une... Et puis, on peut enregistrer, bien entendu, l'image une fois qu'elle a été quadrillée. On peut l'imprimer directement avec le téléphone. Mais une fois qu'elle est enregistrée, bien sûr, on peut l'imprimer à partir d'un ordinateur. ou autre. Donc, c'est vraiment très pratique aussi pour générer des quadrillages sur vos photos en vue de faire de la peinture. Alors, je vous répète, au niveau des applications, c'est ça, ça s'appelle Drawing Grid Maker et l'autre, Artist's Eye. Donc, les deux se trouvent... Je les ai prises dans le... Play Store. Artist's Eye, vous voyez. Comme je vous ai montré, elle est ici. Et Drawing Grid Maker, là, voilà. Vous voyez, vous reconnaissez l'icône. donc, c'est un carré avec un quadrillage et un gros pinceau carré à l'intérieur. Voilà, c'était juste ça, ces deux petites applications que je trouve vraiment très intéressantes. Et vous savez, on a toujours nos téléphones cellulaires à la main, nos téléphones portables, selon qu'on vit au Québec ou en France, par exemple. Donc, ces petits objets-là qui sont maintenant notre quotidien, on s'en sert tout le temps. Alors, comme on les a à la main, on vient de faire une belle photo, par exemple ici, du rocher percé, elle me plaît beaucoup. J'ai l'intention de la peindre quand je serai rentré chez nous à la maison. Et à ce moment-là, déjà, je peux utiliser l'application pour faire ma grille, le quadrillage et comme ça, je l'enregistre dans un petit répertoire où c'est marqué futur peinture ou projet peinture. Et non seulement j'ai ma photo qui est déjà choisie d'avance, je peux même la voir arrangée avec mon téléphone, les couleurs, les luminosités, la saturation, la netteté. Je l'arrange comme je veux, je la recadre au format idéal pour une toile. C'est très important de faire ça. Recadrez, si vous avez une toile qui doit faire 12 par 16 pouces ou 30 par 40 cm, appliquez ce format à votre photo directement dans votre téléphone. On peut le faire avec les recadrages et à ce moment-là, vous allez avoir votre photo qui sera prête appliquez-y la grille et vous allez pouvoir, dès que vous arrivez chez vous, la peindre directement à partir de votre écran ou bien l'imprimer. Mais vous savez, c'est toujours mieux à partir d'un écran tablette, ordinateur. À la limite téléphone, mais tablette ou ordinateur, c'est encore mieux qu'imprimer où là, vous allez bien sûr perdre vos couleurs. L'autre application, Artist Eye, vous avez vu qui va vous permettre, si vous avez un bon support pour faire tenir votre téléphone ou une tablette aussi, pourquoi pas, vraiment au-dessus, face à votre support, ça peut être vertical, si votre support est sur le chevalet, pas comme ici sur la table, vous mettez votre photo, vous lui donnez la transparence que vous voulez, là c'est bien fixe, la tablette est fixe, le support est fixe et là, vous allez pouvoir vous mettre devant votre tablette et dessiner comme ça à travers vraiment, de manière à ce que vous soyez vraiment en face. moi je l'ai fait présentement, je l'ai fait à travers l'écran de la caméra en plus de ça, donc j'avais la caméra qui regardait le téléphone, qui le téléphone était sur le papier, c'était vraiment pas pratique du tout à cause du besoin de faire cette vidéo mais lorsque vous serez chez vous, vous allez être vraiment à l'aise pour le faire comme ceci et vous allez pouvoir, surtout pour les portraits, avoir un portrait qui sera parfait au niveau des proportions et vous allez pouvoir peindre là-dessus et vous aurez un meilleur résultat que si vous avez fait le portrait à la main. Bien sûr, ça ne vous apprend pas à dessiner, ça je le reconnais, mais par contre, si vous avez une commande, si vous avez un objectif de production d'une peinture et que vous ne voulez pas passer par la fastidieuse étape du dessin, plutôt que d'utiliser une autre méthode de décalquage, celle-ci sera certainement très pratique. Alors j'espère que cette petite vidéo vous sera très utile, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501